Bonjour mes kifters ! Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des brochettes de poulet à la façon coréenne qui s'appelle takochi. C'est un plat qu'on peut trouver dans des stands de street food, souvent à côté des stations de métro proches des universités. Les brochettes sont moins lourdes et fondantes, c'est une street food très populaire pour les coréens mais beaucoup moins connue par les français. Ah c'est dommage quand même, non ? Bien sûr, moi aussi j'adore mais je n'arrive pas à trouver ce plat dans les restaurants en France. Hou 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 D'accord j'ai décidé de les cuisiner moi-même et enfin j'ai réussi ! Ah 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 ! Je vais vous partager les deux clés indispensables pour reproduire le goût authentique. Comme on prépare les takochi en en serrant de la cébette ou du poireau entre les morceaux de boulet. Une fois qui, c'est vraiment délicieux avec le boulet mariné et le recouvert de sauce ! Miam miam ! Les takochi ont ton goût, sucré, salé et pimenté. Mais ne vous inquiète pas, ce n'est pas très efficace, plutôt c'est vraiment sympathique ! Et si vous ne voulez pas du tout de piment, je vais vous montrer un autre assaigonnement délicieux ! J'ai ce qu'il faut ! Allez, on y go ! Yeah ! On va commencer par déjausser le plaît ! Pour que ce soit moelleux et fondant ou n'utilise déjà de guisse de plaît, c'est aussi une forme idéale pour faire des brochettes ! Oh oh ! Vous voyez, entre la chair et la peau, il y a toujours un espace pour mettre les doigts. Glace à ça, on peut tirer comme ça. Quand la peau est retournée, prenez des chiseaux et tirez bien ! Il suffit de couper les filaments pour détacher toute la peau. Regardez aussi, il y a toujours une partie de gras. Retirez-la délicatement avec les chiseaux comme ça. Maintenant, pour déjausser, posez la viande à plat. Faites glisser un couteau autour de l'os en restant bien collé dessus pour ne pas perdre de viande. Vous pouvez aussi vous aider des chiseaux ! Terminez de détacher avec les chiseaux en retirant bien l'articulation. Certaines personnes aiment la manger, mais si vous voulez des brochettes parfaitement moelleuse et fondante, il vaut mieux l'enlever ! Voilà voilà ! On va maintenant débiter le plaît ! Coupez la guisse en doux, puis coupez les deux parties en doux dans ce sens. La partie fine doit être un peu plus large que la partie épaisse. C'est bien comme ça ! Le deuxième ingrédient, c'est la cévette. Coupez-la en tronçons d'un centimètre de large de moins que le poulet. Ce dernier va redire et ce cela de la même taille après cuisson ! Tout de suite, on peut mariner nos chikis de poulet en morceaux. Ajoutez les 5 centilitres de soju ou de gin, une guille à café d'ail en foudre, une demi-guille à café de sel et une pensée de poivre. Mélangez bien avec la main ! Laissez reposer 30 minutes dans le frigo ! Pendant cela, on prépare les sauces ! D'abord la sauce épicée pour 3 bonchettes. Dans un bol, mettez 1 g de pâte de piment gochujang, une cuillère à soupe de soja, une cuillère à soupe de bamboulon ou mirim, une cuillère à soupe de sirop de maïs. Le sirop de maïs utilise celui-là ! Mettez aussi une cuillère à sucre, une demi-guille à café de jonjon en foudre et une demi-guille à café de poudre de piment gochugaru. Avec cette quantité, c'est très régi en piment. Si vous aimez que ça pique un peu plus, mettez plutôt une demi-guille à soupe de gochugaru ! Ajoutez une cuillère à soupe d'eau ! Et voilà ! Le premier secret de cette recette, ajoutez aussi une pensée de cannelle qui va donner la saveur authentique ! Mélangez bien avec une cuillère ! Alors, on va faire rapidement la deuxième sauce qui n'est pas épicée ! C'est pour les gens qui n'arrivent vraiment pas à manger pimenté ! C'est pour 3 brochettes, mélangez 2 cuillères à soupe de soja, une cuillère à soupe de bamboulon ou mirim, une cuillère à soupe de sirop de maïs, une cuillère et demi de sucre, une demi-guille à café de jonjon en foudre, une cuillère à soupe d'eau, et le petit ingrédient secret, 8 pensées de cannelle ! Mélangez bien avec une cuillère ! Alors, maintenant, on monte les brochettes ! Premièrement, on pique un morceau de pelé, posez-le à plat sur la main, et faites fenêtrer délicatement le pique bien au milieu de la chair comme ça ! Si une partie fendue trop, coupliez-la et piquez aussi pour faire une belle forme ! Ah, j'utilise des piques de 18 cm, c'est parfait pour un haut de guisse entier ! Maintenant, piquez un morceau de la partie blanche de la cébette, puis comme tout à l'heure, un deuxième morceau de pelé ! Pour remettre de la cébette, comme c'est du beurre, il faut mettre 2 ou 3 morceaux, piquez chaque morceau bien au milieu pour ne pas les déchirer ! Fouillez encore du pelé, du beurre de cébette, et on termine par le pelé ! Choisissez un morceau qui n'a pas deux bouts qui pendouillent, sinon ça peut se démonter en cuisson ! Voilà voilà ! C'est bien comme ça ! Maintenant, on passe au deuxième secret de la recette, c'est la question pour des brochettes parfaitement moelleuses et fondantes ! Dans une poêle, mettez une quille à soupe d'huile végétale neutre, faites chauffer, laissez son feu moyen et posez 3 brochettes. Faites dorer le poulet sur les deux passes, quand c'est à moitié qui est doré, passez à foudou ! Et ajoutez 3 quilles à soupe d'eau ! Attention, il faut attendre que la température baisse un peu ! Sinon, l'huile peut sauter, couvrez immédiatement ! Faites cuire 5 minutes en retournant 2 ou 3 fois, cette étape étant dispensable pour avoir le côté moelleux et fondant ! Après 5 minutes, couvrez et passez à poumoyant ! Bexez une de sauce sur les brochettes, si vous n'utilisez qu'une seule sauce, vous pouvez cuire toutes les brochettes en même temps ! Et allez bien ! Avec un ponceau ! De tous les côtés de vos brochettes, continuez à cuire pendant 5 minutes, étalez la sauce pendant tout ce temps, ça va nourrir la bionde ! Etalez, étalez, étalez la sauce ! Ce sera bien bon, ce sera meilleur ! Quand c'est bien mijoté et légèrement grillé, c'est fini ! Préparez la table ! Voilà, voilà ! Même si les dacochi, c'est une cuisine de street food, c'est aussi très bien comme un jus ! Un jus, on peut traduire ça par tapas ! En gros, c'est un plat qu'on mange avec l'alcool ! Du coup, j'ai préparé un cocktail qui s'appelle Sommeil ! C'est le mélange des mots, soju, l'alcool coréen ! Et de meju, qui veut dire bière ! C'est parce qu'il a fabriqué ! Beaucoup de coréens le font eux-mêmes ! Pour ça, on se coupe bien la bouteille de soju avant d'ouvrir ! Maintenant, remplissez un verre à soju, et bexer dans un verre de bière ! Bexer la bière ! Tapez trois fois au fond du verre avec une cuillère ! Là, ça va bien mélanger les deux d'alcool ! C'est prêt ! Il n'y a pas d'autre chose à dire sur ce plat ! Il faut juste le goûter ! Ma tête trompe tellement, j'ai envie de le manger ! Alors, j'espère que vous aussi vous allez essayer ma recette des d'alcool ! Et vous, régaler ! Mâchez-vous ! Bon appétit ! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner ! Mettre un pouce bleu et à partager ! C'était, Jayce, K-Fû ! Annyeonggié, à bientôt !